Dernier développement avec Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies, spécialiste des relations internationales. M. Trinquant, bonjour. Bonjour. Avant de parler de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, je voudrais juste avoir votre avis sur... On a tous un peu sursauté en voyant cette dépêche hier. On sait que les Américains ont ramené des navires dans la région. Et hier, il y a un de leurs destroyers qui a été attaqué, bon, c'était par des rebelles du Yémen, mais c'était en soutien au peuple palestinien. Quel danger présente un événement comme celui-là pour un élargissement, une aggravation du conflit? Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on craint beaucoup. On craint beaucoup l'élargissement, bien sûr au Liban et au Hezbollah, mais aussi au Yémen, parce que le Yémen est à la pointe du détroit de Bab el-Manded. Donc, c'est le passage en gros entre la mer Méditerranée, la mer Rouge, vers l'océan Indien par le canal de Suez. Donc, il y a beaucoup de trafic commercial qui passe par là. Et il y a eu une multiplicité d'attaques la semaine dernière avec la saisie d'un bateau qui est toujours au Yémen. Et puis, les attaques dont vous parlez actuellement, qui sont très dangereuses, parce que si, évidemment, le trafic est perturbé dans le détroit de Bab el-Manded, ça veut dire l'approvisionnement en beaucoup de marchandises, en particulier vers l'Europe, qui va être contrarié. Oui, absolument. Et évidemment, des attaques comme celle-là pourraient provoquer éventuellement des répliques. Oui, alors, les répliques, pour l'instant, sont des répliques défensives. C'est-à-dire que ce sont les bateaux américains en particulier qui peuvent répliquer par leurs armes. Il faut rappeler qu'à Djibouti, il y a une base américaine, une base française aussi, et qui sont chargées justement de s'assurer que le trafic puisse être fluide dans le détroit de Bab el-Manded. Donc, il faut considérer que, tant qu'on est en situation défensive, ça va bien, et ne pas aller avec un élargissement du conflit au Yémen, qui s'était un peu calmé ces derniers temps. Oui. Revenons dans la bande de Gaza comme telle, M. Trinquin. On apprend ce matin que les autorités militaires viennent de le confirmer. L'opération dans le nord de la bande de Gaza est à peu près complétée. On se tourne, et on l'a vu dans les dernières heures, beaucoup de bombardements dans le sud de Gaza. Donc, l'offensive israélienne prend une autre tournure, un peu. Oui. Alors, l'offensive israélienne prend deux axes principaux. L'un vers le sud, l'autre dans les ordres donnés au Mossad de cibler systématiquement les chefs du Hamas qui seraient ailleurs, quelque part dans le monde. Mais pour revenir au sud de la bande de Gaza, ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que vous vous souvenez, André, que jusqu'à la trêve, globalement, les attaques israéliennes se concentraient dans le nord, qui était devenue une zone de combat, une zone de guerre, et en repoussant les réfugiés vers le sud, où arrivaient pendant la trêve les camions de ravitaillement. Et maintenant, si cette offensive passe vers le sud, ça va être très compliqué, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés, à peu près 2,5 millions dans le sud de la bande de Gaza, et les Israéliens auront bon cibler du mieux qu'ils peuvent, ils n'empêcheront pas d'avoir ce qu'on appelle uniquement des dégâts collatéraux, c'est-à-dire de tuer des populations civiles. Et on voit bien que sur l'aspect de la perception par les peuples du monde, je parle du monde arabe bien sûr, mais le monde occidental aussi, en particulier le continent américain et les Européens, une levée de boucliers contre ce durcissement des combats israéliens. Les images qui nous parviennent de là-bas, c'est la destruction totale. On dit qu'on a déjà détruit 500 entrées de tunnels du Hamas. Ça va s'arrêter où, M. Trinquant? Oui, comme vous le dites, c'est très compliqué, parce qu'en fait, les Israéliens n'arrivent pas à convaincre sur les destructions qu'ils font. Vous vous souviendrez que dans le nord, il y avait ce fameux hôpital qui semblait être le point central de commandement du Hamas. Eh bien, les Israéliens qui ont fouillé, qui ont regardé, pour l'instant, n'ont pas fait vraiment la preuve de ce que c'était un centre de commandement. Et dans le sud, pour l'instant, ils s'adressent à une zone qui est au nord-est, la zone sud de Gaza. Et cette zone serait la zone dans laquelle le chef du Hamas, le chef opérationnel, se cacherait. Maintenant, rien n'indique qu'il est vraiment là. Il peut tout à fait être ailleurs. Et les preuves manquent encore pour montrer l'efficacité du travail de l'armée israélienne. Pendant ce temps, plus de 15 000 morts chez les civils dans la bande de Gaza depuis le début des congbas. M. Trinquant, merci beaucoup d'avoir analysé ça avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada